Une expédition au bout du monde. Un naufrage spectaculaire. Un survivant sur une île perdue. Légé seul au milieu de l'océan. Mais soudain... Je m'appelle Ray. Samy, je suis contente de te connaître. C'est pas mal. Non, là c'est rien ! C'est quoi ça ? Ça vient de là. En fait, je n'étais pas du tout... C'était pas un rêve d'enfant. Il y a beaucoup de gens avec qui j'étais à l'école du cinéma à U.S.C. à Los Angeles qui rêvaient d'être cinéastes depuis leur tendre enfance. Moi, pas du tout. Après mes humanités ici en Belgique, je suis parti comme étudiant d'échange aux États-Unis, dans une famille américaine. Et moi, finalement, j'ai dit, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je revenais des États-Unis, j'avais été plus ou moins promené pendant un an, mais j'étais bilingue. Et je me dis, je vais aller étudier dans une université flamande, une catholique université de Van Leuven. C'était en 78. Et je me dis, au moins comme ça, après deux ans à la sortie des humanités, je serai trilingue. J'ai été faire des sciences politiques et sociales et ça a été. J'ai réussi, j'ai passé le cap directement et j'ai fait mes édures là. Mais il y avait un problème, c'est que dès la première année, il fallait écrire des textes, des dissertations, des essais, comme il disait, sur certains sujets. Et j'étais incapable de le faire parce que mon flamand était vraiment trop mauvais. En tout cas, les premiers mois à l'univers, j'apprenais le flamand en attendant, en même temps que j'apprenais les cours. Et donc, j'ai trouvé les profs de la faculté, le doyen d'abord, pour demander si je ne pouvais pas traiter des sujets en bas de vidéo. Pourquoi? Parce qu'à la KUL, à Leuven, il y avait un super centre audiovisuel, des plateaux de tournage, des caméras, il y avait tout le matériel nécessaire pour faire des reportages vidéo. Et donc, les profs ont accepté, ils disent, c'est une demande assez inhabituelle, mais le fait qu'on étudie chez eux, c'était très impétuel aussi. Donc, ils m'ont autorisé de le faire. Ça a bien fonctionné, parce que je traitais, je ne faisais pas des vidéos créatives du tout, c'était vraiment traiter le sujet, aller interviewer des gens compétents dans le domaine, en question, etc. et les profs ont accepté que je fasse ça pendant la première année. Et comme ça, j'ai eu un pied dans l'étrier du centre audiovisuel de Leuven et je suis devenu un peu un stagiaire entre les cours, entre les études, j'allais là faire plein de trucs et c'était très chouette. Après Leuven, j'ai fait des études post-universitaires de trois ans, ce qu'on appelle un MFA, Master in Fine Arts, un peu l'équivalent d'un doctorat, mais en production et réalisation de films à l'Université de Los Angeles, USC, University of California. Et donc, tout le monde voulait aller là, mais c'est vrai que George Lucas c'était la référence et donc tout le monde voulait à USC, c'était très compétitif, mais voilà, j'y ai été, c'était super. C'est vrai que ça a totalement déterminé ma trajectoire par la suite. Maintenant, je suis quand même resté aux États-Unis pendant dix ans, donc j'ai terminé mes études, j'ai été appelé par quelqu'un avec qui j'avais des liens d'amitié de la période de USC, un réalisateur croate, qui m'a demandé d'aller l'aider à faire un film, un long métrage, qu'il était en train de faire, mais qu'il avait beaucoup de problèmes avec le Parti communiste, parce que c'était juste au moment de la chute du mur de Berlin, c'était en 89, et les communistes l'accusaient de faire un film justement anti-communiste, et ils voulaient bloquer la production et tout, et il m'a dit, si tu viens avec un producteur étranger, il ne vaut plus savoir nous bloquer. Et j'ai été, je suis devenu producteur du film, et là, ça s'est super bien passé, parce que ce premier long métrage, je n'ai été nominé comme meilleur film étranger au Golden Globe aux États-Unis, donc l'année où Cinéma Paradiso a gagné, donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Je devais faire un deuxième film, qui s'appelait The Story from Croatia. Là, c'était plutôt une comédie. Le premier, c'était un film assez dramatique, et je vais en Bosnie, quand la guerre des Balkans éclatait. Donc j'ai dû me sauver, on a arrêté la production, moi je suis rentré aux États-Unis, parce que j'habitais aux États-Unis, et je suis passé en transit par la Belgique, et là, j'ai été interpellé par le patron de Little Big One. Little Big One, c'était un studio à Bruxelles, d'images digitales, c'était l'un des plus grands studios au monde en fait. Ils avaient 60 employés, et en 1990, ils faisaient déjà des images de synthèse, par ordinateur très sophistiqué et très avancé. Et donc, Jean-Pierre Douzin, le patron du Little Big One, dit qu'on est au bord du gouffre financier, parce que nous sommes des prestataires de services, la technologie est beaucoup trop chère, on ne s'en sort pas en vendant nos services, il faut qu'on fasse du contenu. Pour qu'on puisse revendre notre contenu, pas une fois, mais des tas de fois à tous ceux qui veulent le prendre. Et là, j'ai une idée, j'ai dit, écoute, Jean-Pierre, on ne va pas pouvoir se lancer dans du long métrage, même des effets spéciaux, etc. On n'est pas encore à ce stade-là. Mais par contre, j'avais une idée de faire des films pour pas d'attractions. Parce que quand j'avais été étudiant à USC, j'avais visité une société qui s'appelait ShowScan Corporation. Il avait créé un processus de cinéma à 60 images secondes, qui s'appelait le procédé ShowScan, qui était hyper réaliste. Et il vendait cette technologie pour les parcs d'attractions, pour faire des films très courts, de 4-5 minutes avec des signes qui bougeaient dans les salles. Et je propose ça à Jean-Pierre Dozin. Et il dit, c'est super. Parce que je dis, là, on va pouvoir faire un film complet, pas juste contribuer à des effets spéciaux, mais ce sera un film à nous. Et on va pouvoir le diffuser dans le monde entier. Et là, je contacte ShowScan. Et la semaine suivante, ils étaient en Belgique, parce qu'ils avaient besoin justement de produits. Et on leur proposait, pour la première fois, de faire un film en images de synthèse. Avant, ça avait été fait avec des technologies d'image par image, contrôlées par l'ordinateur, etc. Et donc, on s'est lancé là-dedans. On a fait un premier film qui s'appelait Devil's Mine Ride, L'Amie du Diable, qui est devenu vraiment un succès mondial. vraiment bon et safe pour vous. Excepté que vous n'allez pas là-dedans. Non. Vous allez voir mon genre de mine. Si vous pouvez, essayez de revenir en vie. Malheureusement, c'était trop tard pour le Tél Bicouane. On a fait ce film, et puis, ça a quand même tombé en faillite. Mais descendre de le Tél Bicouane est né ce qui est devenu notre société, NEF. Alors là, on est très 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 mal. C'est ce que t'as au magasin ? Ma chérie est vivante. Elle est vivante ! C'est incroyable ! Attends, c'est pas le moment ! On y va ! Au père de Shenton, tu bouges comme personne !